Au début de match, vous le disiez, il est très actif, et là il marque ses trois premiers points, l'internationalement. Allez, il avait été demandé le Alley-Hoop, John sur l'action précédente, il avait dit, mets-moi la balle en l'air. En un peu moins de cinq minutes pour le Champagne-Basket, Stockton. Stockton qui trouve Orton, belle passe de John Stockton, on sait. Miller avait besoin d'un petit peu de repos, il a demandé à Coach Kunter de sortir. Oh, Michael Stockton, difficile ce tir en total déséquilibre. Chris Orton qui fait le contre, alors il aurait bien voulu avoir une faute. Cédric Hides peut-être au niveau du corps. Et Chroma, Chroma qui renverse. Stockton à trois points, vous l'avez annoncé, vous l'avez annoncé, ça va à gauche. Et Michael Stockton, l'écran de Johan Makundu. Stockton à trois points, la bonne défense de Dominique Waters, mais ça ne l'a pas empêché l'Américain de marquer. Ah, rajoutez cette dimension à son jeu, car c'est un joueur aux qualités athlétiques. Alors que le Alley-Hoop, le caviar, Michael Stockton sur le cafouillage défensif du Champagne-Basket. Deux joueurs étaient montés. Un cousin qui n'attend qu'une chose, c'est d'essayer de subtiliser la balle à Stockton, mais il se fait prendre de vitesse, qui provoque la faute. Le N1 et on le voit, le point rageur, Michael Stockton. Dominique Waters, huit passes décisives ce soir. Forcément, quand il est sur le parquet, ça change tout. La passe, la passe de Chris Horton. Et la remise en jeu pour Stockton. Ça fait deux fois qu'il a fond celle-là. À l'abeugle ! Six points de retard pour ces trois dernières minutes. 31 points pour Travis Lasley. Quasiment sans qu'on s'en aperçoive. Ah, la réponse ! Michael Stockton va prendre le joueur en main avec Rovat. Rovat pour Stockton encore, à trois points. La fameuse main-gauche, annoncée par Martin Luther 5 à 6. Là-bas,ILazar.